Bonjour chers frères et sœurs, nous entamons la seconde partie de notre intervention de ce jour parce que nous sommes en pleine campagne électorale. Alors la question est celle, puisqu'il n'y a pas eu de transition politique, de transition démocratique entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, il faut comprendre que le compte de la BCAO n'a pas été transmis de manière pacifique à Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo a été envoyé à Kourougo pour le persécuter afin qu'il signe les documents, ce qu'il n'a pas fait. Et puisqu'il n'a pas fait, on l'a déporté à la Coupe pénale internationale d'où il est sorti acquitté et dit, on reconnaît, qu'il n'a commu aucune faute en tant que chef d'état. Donc il est revenu avec son titre de chef d'état qui a été renversé en 2011. Alors question, si le président Laurent Gbagbo n'a pas légué le compte souverain de la BCAO, le compte de la Côte d'Ivoire à Ouattara, qui a permis à Ouattara de rester au pouvoir et de financer les travaux jusqu'aujourd'hui. Écoutez ce que le président Laurent Gbagbo nous dit, parce qu'il dit, nous n'étudions pas suffisamment l'histoire de chaque pays. Ce qui se passe lorsqu'il parle de Bazoum, c'est ce qui s'est passé au moment où Ouattara a été soutenu par les gens pour venir au pouvoir. Il a été installé de force. Mais qui était derrière lui ? Le président Laurent Gbagbo vous explique ce qui se passe. Puisqu'il n'a pas transmis le compte souverain de la Côte d'Ivoire qui se trouve à la BCAO à Ouattara, il explique qu'il y a des multinationales derrière qui pistonnent. Écoutez-le. « On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans le voteur démocratique. Mais c'est faux. Ce n'est pas pour ça qu'on va. Ce n'est pas pour ça qu'on va. On est pistonnés par derrière pour aller faire un coup pour l'Iranium, le gaz, le fétrole, etc. » Maintenant que nous savons qu'il y a des multinationales qui installent du force à partir des coups d'État, des présidents qui doivent veiller sur leurs intérêts, sur leurs intérêts, nous allons écouter deux personnalités de la Côte d'Ivoire qui veulent être président de la Côte d'Ivoire. Deux personnalités du PDC. Et vous allez comprendre d'où vient le financement de Ouattara. Écoutez ces deux personnes parler. « J'ai passé toute une année à mendier des vaccins. Vraiment, on avait toute une procédure. On demandait à un pays, ils n'ont pas trouvé 100 000 vaccins ici. C'est fini. » L'Afrique va produire ce vaccin. « Oui. Et derrière ça, il y a un vaccin contre le paludisme. Il y a de très bonnes chances, 70% de chances que d'ici à quelques années, on ait trouvé un vaccin contre le paludisme. Donc des choses comme ça. Parfois, les gens disent « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas en Côte d'Ivoire ? » Bon, quand j'ai travaillé avec Tony Blair, Gordon Brown en 2004 dans la commission Blair, on est arrivé à Glenigas, on a fait une remise de dettes. Mais c'est la remise de dettes dont la Côte d'Ivoire a bénéficié en 2010 qui a permis tout ce qu'on voit aujourd'hui. « Nous connaissons une croissance soutenue, même si elle s'essouffle un petit peu aujourd'hui. Il faut faire remarquer quand même que cette croissance est soutenue par l'investissement public. En grande partie, de 3 000 milliards de francs CFA dépensés à partir de 2011, ça a été quadruplé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 000 milliards d'investissements publics. Donc c'est l'investissement public qui est le moteur de cette croissance essentiellement. Il faudrait remettre au centre le secteur privé, plus d'entreprises, de sorte que ces entreprises-là, qu'elles deviennent plus compétitives, qu'elles investissent plus, qu'elles emploient plus. Et là, nous aurons une croissance beaucoup plus durable. » Est-ce que c'est la faute des groupes privés qui n'investissent pas, qui attendent que l'État fasse le gros des investissements ? Ou est-ce que c'est la faute de l'État qui ne crée pas les conditions de l'investissement des privés ? « Un petit peu les deux. Mais si vous voulez, il appartient à l'État de faire la meilleure des offres. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si la Côte d'Ivoire était ce marché paradisiaque pour l'entreprise, le monde de l'entreprise le saurait. » Nous allons donc entamer le quatrième thème qui parle du PPACI et en même temps de la dette. Monsieur le Président, le PPACI est un jeune parti. A-t-il un programme de gouvernement en gestation ? Si oui, comment compte-t-il juguler la colossale dette actuelle de la Côte d'Ivoire qui s'élève à plus de 25 000 milliards de francs CFA ? Bien. Kof, quand vous dites que le PPACI est un jeune parti, c'est parce que vous passez au Congrès qui s'est tenu là. Mais le PPACI, sa base, c'est quoi ? C'est tout ce qui était au pouvoir depuis 2002 et depuis 2000. Jusqu'à mon arrestation en 2011. C'est eux-là qui forment la base du PPACI. Donc, on a un peu d'expérience de la lutte politique, un peu d'expérience du gouvernement. Sur la dette, je vais vous donner... J'ai demandé qu'on m'emmène des chiffres. Et les chiffres qu'on m'a donnés sont effectivement ceux que vous avez cités. mais... J'aimerais quand même... Voilà. En 2010, au moment de la fin de mon pouvoir, la dette totale était de 7 760 milliards. C'était ça la dette que j'ai laissée à mes successeurs. En 2022, la dette est passée à 24 774 milliards. Vous voyez ? C'est une multiplication. Par à peu près... Trois, non ? Trois et demi ? Voilà. Trois et demi. Bon. Moi, je ne suis pas un amoureux de la dette. C'est pourquoi, dès que je suis arrivé de la dette extérieure sur tout. Alors, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais les États-Unis sont le pays le plus indetté de la planète et ils sont puissants. » Oui, mais c'est parce qu'ils sont puissants qu'ils peuvent se permettre d'être indettés. Mais nous, on est faibles. On est faibles. Qui peut aller tordre le bras des États-Unis ? Parce que les États-Unis doivent... Qui ? Sur la terre là, ici. Sur la terre des hommes. Qui ? Personne. Même les Chinois. Même les Chinois. Ne tordent pas les bras des Américains. Vous comprenez ? Mais un petit pays comme nous... Parce qu'ici, les Ivoiriens, ils se promènent comme ça. Ah, nous sommes forts. Nous sommes forts. Nous ne sommes pas forts. Les Ivoiriens croient qu'ils sont trop puissants. Ce n'est pas vrai. Lors de sa conférence du 22 août 2023, le président Laurent Gbagbo a dit que de nombreux Ivoiriens se croient forts. Ils pensent qu'ils sont importants. Si les États-Unis s'endettent, nous pouvons nous endetter comme eux. Mais il faut savoir, aujourd'hui, qui va payer les dettes. Puisque le président Laurent Gbagbo présente sa comptabilité, la comptabilité nationale. Lorsqu'il quittait le pouvoir, il dit qu'il a laissé une certaine somme d'argent. Une dette qui correspond à au moins plus de 7000 milliards d'euros, de dollars. Et l'argent que Ouattara a pris à l'extérieur, qui va payer cet argent ? Question. Parce qu'il a multiplié nos dettes par 3. 3,50. Alors qu'il n'a pas normalement, officiellement, accès au compte de la BCAO. Parce qu'il n'a pas été élu démocratiquement. Il n'y a pas eu de transition politique, de transition démocratique. Alors, vous voyez, ces personnes, ces personnalités qui l'ont aidé à rester au pouvoir, qui l'ont financé. Et qui ont été financées par les multinationales, par le biais de ces personnes. Les multinationales ont eu à financer Ouattara. Vous voyez Jean-Louis Billon. Vous voyez l'autre que je n'aimerais pas. Et bien, Jean-Louis Billon, la vidéo que je vous ai montrée, il est intervenu le 29 janvier 2023. Comme quelqu'un qui dit, j'ai donné de l'argent. Et bien, la transition démocratique doit se faire. Je dois avoir accès à, disons, mon argent. C'est ce qu'il dit pratiquement. L'autre qui dit, oui, grâce à Blair et autres, l'argent dont il a bénéficié, il a mis au service de Ouattara depuis 2010. Et les deux parlent de 2010-2011. Parce que ce sont eux qui ont négocié pour que les multinationales accompagnent Ouattara. Mais la dette qui a été accumulée, qui la perd ? Les Ivoiriens ou Ouattara et son clan ? Si vous voulez le savoir, allez voter les députés, plutôt les maires du président Laurent Gbagbo du PPACI. Allez voter demain le président Laurent Gbagbo au présidentiel et vous saurez qui paiera les dettes de la Côte d'Ivoire. Franchement, ce ne seront pas les Ivoiriens. Voilà pourquoi ils arrivent de l'étranger pour s'autoproclamer président. Ils disent qu'ils sont candidats du PDCRDA. Ils s'autoproclament candidats du PDCRDA parce que ça chauffe dans les assiettes. Qui paiera les dettes ? Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de transition politique ou démocratique entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Merci.